Musique Être une pépite IRD pour nous c'est une fierté. On l'a encore vu ce soir, on a eu la chance d'être interviewé et de présenter Rembla France devant 1200 personnes. D'abord une fierté d'avoir ces entreprises qui nous accompagnent, ces 7-8 entreprises avec Delphine que nous accompagnons, qui nous ont fait confiance pour qu'on puisse les accompagner dans leur projet de création, dans leur projet de développement, dans leur projet de transmission, avec toutes nos équipes de conseils de transmission, d'immobilier et de capitaine d'investissement en tant qu'associé. L'étude démontre que l'on peut créer en effet plus d'emplois aujourd'hui, à condition de pouvoir sensibiliser et former les collaborateurs des entreprises et également de former les talents de demain. Et donc il faut absolument réussir à créer des formations qui nous permettent aux entreprises de trouver les talents qui assurent leur développement en termes d'IRD. Quoi de mieux pour faire connaître notre métropole et ses critères d'attractivité que l'île, capitale mondiale du design ? Bien sûr que nous devions être à côté d'eux, c'est évident. Nous allons aider un projet qui est le laboratoire des usages. C'est un laboratoire dans lequel les entreprises pourront venir réfléchir, pourront venir développer leurs idées de design. Le monde bouge beaucoup et je pense que le design est une piste d'évolution et de développement de nos entreprises. Ça s'adresse donc prioritairement aux enfants dont les parents travaillent dans les institutions ou organismes européens, mais nous avons beaucoup aussi d'enfants, d'expatriés. Il s'agit évidemment que les enfants maîtrisent plusieurs langues et seront tous bilingues, voire tri, voire quadrilingues. Dostoyevsky disait que la beauté sauvera le monde. On la garde ou on la recommence celle-là ?